Bonjour, je m'appelle Mickaël et j'aurais une question. Pourquoi a-t-on peur de la fin du monde ? Alors, pourquoi avons-nous peur de la fin du monde ? Pourquoi a-t-on peur de la fin du monde ? Ce scénario de fin du monde est inscrit dans nos croyances, dans nos mythes depuis longtemps et dans de très nombreuses cultures. Pour ce qui est notre environnement immédiat, la référence qui nous vient le plus souvent à l'esprit, c'est celle de l'apocalypse. Mais ce scénario de fin du monde qui est celui de l'apocalypse, on le retrouve un peu partout. Ce qui n'est pas d'ailleurs une fin du monde puisqu'il y a une destruction, mais pour aller vers quelque chose d'autre, un autre monde qui doit advenir. Les mouvements millénaristes, on pense à la peur de l'an 1000 au Moyen-Âge, sont des mouvements récurrents dans l'histoire. De manière plus contemporaine, les mouvements New Age, où certaines sectes, certains gourous, continuent à prophétiser régulièrement la fin du monde. Et puis, on l'a aussi théorisé à travers des systèmes philosophiques ou scientifiques. Cette fin du monde qui fait partie de notre imaginaire, elle est revivifiée régulièrement par les grandes catastrophes que nous connaissons. Qu'il s'agisse de grandes épidémies, qu'il s'agisse de grandes catastrophes naturelles, qui sont à chaque fois des épisodes de destruction massif, qui nous renvoient à notre fragilité et peut-être, pourquoi pas, à notre mortalité en tant qu'espèce, voire à la mortalité de notre planète, de notre monde. D'ailleurs, des mythes relaient aussi ces épisodes de catastrophes, comme par exemple le mythe du déluge universel, qui est peut-être une mémoire ancestrale d'un épisode de ce type. Alors, enfin, je pourrais dire que cette angoisse de la fin du monde, elle est très contemporaine à travers les inquiétudes réelles qui sont les nôtres aujourd'hui sur le réchauffement climatique, avec des scénarios de submersion d'une partie du monde, du fait par exemple de la fonte des glaces, ce qui nous permet de dire que finalement, cet imaginaire ne nous a jamais vraiment quittés et que régulièrement, il revient nous hanter. Et le dernier exemple que je pourrais donner de cela, c'est en 2012, le fameux calendrier Maya, qui nous annonçait une disparition définitive, ou du moins une fin de cycle. Alors, les gens qui ont véritablement cru à cette histoire étaient sans doute assez marginaux, mais forcés de constater que cela avait été très relié par les médias, preuve s'il en est que cette fin du monde ne nous quitte pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada